Colorobo est un jeu de coloriage en print and play. Les joueurs doivent redonner le sourire à des robots en coloriant leur carburant. Le monde de Colorobo est une tristesse, tout n'y est que noir ou blanc. Il est temps d'y remédier. Chaque joueur commence la partie avec une feuille représentant son usine. Elle est composée de trois robots reliés à des cuves. Suivant le nombre de joueurs, six à neuf feutres sont placés dans un sac. Mais attention, trop de couleurs d'un coup serait un choc. Et il faut y aller en douceur, avec trois couleurs différentes seulement. Un tour de Colorobo se déroule toujours de la même manière. Le premier joueur commence par piocher deux feutres au hasard, puis passe le sac à son voisin qui fait de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait deux feutres. Chaque joueur choisit l'un de ses feutres, colorie une zone, puis fait de même avec le second feutre. Le coloriage n'est pas totalement libre, et se fait de haut en bas en suivant les flèches. Lorsqu'un compartiment est plein, le robot qui y est relié gagne un trait. Un œil si les cases sont de même couleur, une antenne si elles sont toutes différentes. Un robot ne peut pas avoir plus de deux yeux. Si la cuve d'un robot est entièrement alimentée, il gagne un sourire. La partie s'arrête lorsqu'un joueur a dessiné deux sourires. Chaque œil rapporte trois points, chaque antenne deux points, et chaque sourire un point. Colorobo propose une variante experte, avec des éléments supplémentaires. Au début de la partie, chaque joueur colorie l'éclair et la roue de deux couleurs différentes. En fin de partie, chaque éclair et chaque roue de la bonne couleur rapportent des points. Les hexagones sont aussi présentes dans l'usine. Si les deux côtés sont de la même couleur, le joueur gagne un point. Pour conclure, Colorobo est un petit jeu de coloriage simple qui s'explique et se joue très rapidement. Non. Sous-titrage FR ?